... Monsieur le Président de la Française des Jeux, Monsieur Christophe Blanchard Lignac, qui va remettre la remise de l'insigne de Chevalier de l'Ordre National du Mérite à Monsieur Sandi Cazard. Sandi Cazard, vainqueur d'étape à Angoulême, Bourg-Saint-Maurice, Saint-Jean-de-Maurienne, victoire d'étape. Quand j'ai appris que j'allais décorer de l'Ordre du Mérite, c'est quelque chose d'important. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est quand même un honneur. En plus, que ce soit demandé par le Président de la Française des Jeux, que ce soit accepté par Madame Fournayron, et qu'en plus, c'est Monsieur Blanchard Lignac qui me remet la médaille vis-à-vis de la Française des Jeux. Je crois que pour moi, c'est un honneur. En plus, sur le gâteau, il y avait le Premier ministre. Donc, on n'a pas l'impression, je n'ai pas tant l'impression que ça, d'avoir fait énormément, mais c'est vrai que pour moi, ça donne une récompense à tout ce qu'on a fait ces dernières années. Votre plus grand mérite aura été celui de poursuivre votre carrière dans un contexte particulièrement défavorable, face à des adversaires qui n'hésitaient pas à tricher, faussant ainsi profondément les résultats et les palmarès de cette période, qui est justement celle de votre apogée, celle où votre propre palmarès aurait pu et aurait dû s'étoffer davantage. J'ai envie de rester un petit peu dans le vélo pour, un, parce que c'est quand même mon monde, c'est où j'ai toute ma famille, mais aussi parce que pour montrer que notre vélo, notre autosport a été souvent discriminé, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut juste regarder les résultats, et on voit que maintenant, ce n'est pas comme avant, qu'il y a vraiment une place, et qu'on peut y croire, et qu'il n'y a plus de soucis comme il y a eu les dernières années. Au nom du président de la République, Sandi Cazard, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Applaudissements Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai vraiment tourné la page, même si sur ce tour, il y a eu quelques moments difficiles où j'avais encore envie d'être coureur, mais non, je crois que j'ai tourné la page, et j'ai envie de vraiment leur transmettre ça, que ce soit aux gens qui ne connaissent pas, aux personnes qui ont déjà un avis défavorable, mais aussi aux coureurs, à leur dire qu'ils ont toute leur chance devant eux. Applaudissements Applaudissements